Bonjour, bonjour à vous, Télévueur, c'est le 4 janvier de cette 9 a.m. Balingua Newscast sur Hikinox Télévisions. Nadine Yambou, bonjour à vous. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce... ...des interpolations politiques injustifiées dont le but est de décapiter le MRC et sa coalition. C'est en ces mots que réagit le directoire national du mouvement pour la renaissance du Cameroun après la mise aux arrêts de Maurice Camteau. Le président du MRC a été interpellé ainsi que d'autres cadres de la formation politique à l'instar d'Algretien, Penda et Coca, Albert Zonga. C'est ce dernier que tous ont été donc arrêtés hier soir et conduits à la police judiciaire à Bonanjo. C'est sur le lit d'hôpital que Célestine Jamène, pour sa part, a été interpellé du côté de Yaoundé. Le professeur Alain Foguay a lui aussi été interpellé et placé en garde à vue à la police judiciaire de Yaoundé pour les motifs d'insurrection, de destruction des biens. Eh bien, le MRC condamne avec la dernière énergie cette interpellation et rappelle son attachement au respect des lois et règlements de la République, le communiqué signé de Maître Emmanuel Sine. Et la classe politique condamne l'arrestation de Maurice Camteau, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun et plusieurs cadres du parti interpellés dans un climat tendu hier soir. Ici, à Douala, des leaders de l'opposition dénoncent un acte d'intimidation et appellent à leur libération. Pour le président régional du SIF Centre, l'interpellation est simplement inadmissible à y faire reculer le Cameroun 50 ans en arrière. Emmanuel Tonga souligne que ces événements rappellent les causes immédiates de l'enlisement de la crise anglophone. Le SIF Région Centre dénonce l'embastillement des hommes politiques au Cameroun. Réagissant toujours à cette interpellation en cascade, leaders du MRC et d'autres cadres du parti, le CPP condamne une démarche qui, selon l'opposition, contribue à exacerber les tensions et rend la situation de plus en plus explosif. Le CPP, au travers de sa présidente Edith Kawala, exige que les personnes interpellées soient relâchées et que leurs droits et libertés soient respectés. Et l'escalade de violences dans les ambassades du Cameroun suscite des débats pour les analystes politiques. C'est simplement le ras-le-bol des Camerounais de la diaspora qui traduit tout simplement un malaise profond. Le reportage de Gladys Didi. L'événement du 26 janvier 2019 en rapport avec les marches du MRC ont été suivis, commentés, analysés et même décryptés de bout en bout sur les réseaux sociaux. Les faits, la tournure, les événements et les leçons à tirer les uns et les autres se sont lâchés. D'abord en ce qui concerne les marches du MRC et la repression inacceptable selon plusieurs qui s'indignent après avoir vu des images des magnifiques... ...tests parmi lesquels Célestin Djamène et Maître Michel Ndoki. C'est l'usage des armes et autres gaz lacrymogènes qui choquent. Jean-Michel Nintieu, Franck Essie ou encore Alice Sadio, plusieurs leaders politiques marquent leur indignation face à ce qu'ils qualifient de barbarie. Une réaction contradictoire à celle du gouvernement qui, par la voix de son porte-parole, déclare que les forces de l'autre ont utilisé les moyens adéquats face à la situation. Un peu plus tard, les cas de vandalisme enregistrés dans certaines représentations diplomatiques des actes des agents de la brigade anti-sardinard ont davantage ravivé les tensions. Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, estime que la ligne rouge a été franchie. C'est inadmissible et inacceptable. S'il apporte aussi son soutien aux blessés des manifestations du 26 janvier 2019, il écrit que le sang ne doit couler en aucun cas. Toute violence est à proscrire d'où qu'elles viennent et les conséquences de droits tirés. Autre réaction, celle du cinéaste Jean-Pierre Becolo qui écrit « L'émotion est de retour. Alors que je commençais à désespérer des Camerounais devenus insensibles à tout, y compris aux vies humaines, je découvre que la mise à sac des ambassades au Cameroun en Europe les a vraiment touchés. Il estime que les dégâts matériels ont suscité une émotion bien plus importante que les causes de cette colère qui a abouti à cette réaction. Et pour Saint-Éloi-Bidou, ce qui s'est passé à Paris est inacceptable, injustifiable, intolérable. Il faut une mesure forte pour que les Camerounais sentent que le pays est encore gouverné. Cependant, au milieu de ce choc d'idées, certains invitent à mettre les tensions de côté et à rechercher l'intérêt des Camerounais avant tout. Et suite aux récents événements survenus à l'ambassade du Cameroun en France, le professeur Maurice Camteau a tenu donc à préciser qu'il ne s'agit pas des militants du MRC, mais des Camerounais de tout bord qui ont simplement exprimé leur ras-le-bol, les mécontentements face au regard de la situation en cours dans le pays, et précisant que le mécontentement partagé par le MRC. L'ambassadeur de France au Cameroun a été reçu hier en audience par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélan Bélan, assis le non-respect du traité de Vienne de 61 sur les relations diplomatiques. Les précisions que cette nuit, des Camerounais en colère ont manifesté devant l'ambassade du Cameroun en France, ainsi qu'à Washington, ils se sont donc mobilisés durant toute la nuit pour dénoncer l'arrestation de Maurice Camteau et certains cadres du parti du MRC. En France, la manifestation a été encadrée par les forces de l'ordre, et du côté de Washington, la police américaine a procédé à l'arrestation de quelques manifestants devant l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Et la repression des manifestations publiques au Cameroun alimente un vif débat sur l'usage de la force publique et des armes à feu. Les images choquantes, notamment de maîtres Michel Ndoki et Célestine Djamène, grièvement blessés, ont suscité l'indignation des Camerounais durant cette marche pacifique de ce week-end dans les principales villes du Cameroun pour des experts des questions de loi, des cas d'abus, ont bel et bien été constatés ce week-end, mais le gouvernement se défend, signalant, évoquant un dispositif sécuritaire mis en place pour préserver l'ordre public. Le reportage d'Éric Martial, Djamont. Cette vidéo fait le tour du monde depuis samedi dernier et suscite l'indignation collective. La barbarie policière et cette violation flagrante des droits humains est en forte contradiction avec la loi portant sur les manifestations publiques, notamment le chapitre 2 sur l'usage des armes par les forces de l'ordre. La loi sur le maintien de l'ordre dit que, à l'article 3, l'usage des armes est interdite. C'est-à-dire qu'en aucune circonstance, un policier, un gendarme devrait descendre au cours d'une manifestation armée. Même si c'est une arme de dissuasion, c'est interdit. Et la loi précise que le tir à blanc ou le tir en l'air sont interdits pendant les opérations de maintien de l'ordre. Donc quand il y a une manifestation, même le tir à blanc, même le tir en l'air, même le tir de sommation, c'est interdit. Donc qu'est-ce qui peut justifier que nous voyons des policiers porter des armes de guerre ni des cartouches de guerre pendant les opérations de maintien de l'ordre ? Ça c'est contre la loi. La loi précise aussi les cas qui peuvent recourir à l'usage des armes. La loi autorise les bâtons et les grenades lacrymogènes. Uniquement voilà les deux instruments qu'on peut voir la police traîner pendant une opération de maintien de l'ordre. Si maintenant, au cours de l'encadrement des manifestations, il y a des débordements et que les forces de l'ordre s'estiment débordées, elles font appel à l'ordre qui peut à ce moment-là recourir l'usage des armes. Mais il faut qu'on ait en face des manifestants armés. Au regard de la violente repression et l'excessivité des armes à feu dans la gestion par les forces de l'ordre, dès la marche pacifique de samedi dernier, l'on est clairement dans un cas de violation des droits humains que les autorités balaient du revers de la main. Le ministre de la Communication s'est contenté de dire à ce sujet qu'il n'y a pas eu de tir à balle réel par les forces de l'ordre. Cette vidéo qui à travers le monde ternit l'image de la police camerounaise semble donc peu émouvoir certains aux responsables, mais surtout traduit la rudesse, la barbarie et l'absence d'humanisme de certains hommes en tenue en situation de maintien de l'ordre. Plus encore, c'est une parfaite illustration de la gestion faite par ses forces des manifestations publiques pourtant encadrées au Cameroun par des textes. Cette note en sport, avant la deuxième partie de ce journal, le boycott de la première journée du championnat de Ligue 1 de football suscite la colère de la FECAFOOT. Son président, Seydou Mbou Njoïa, déplore le manque de responsabilité et les intérêts égoïstes de certains acteurs de la Ligue professionnelle de football. Le président de la Fédération camerounaise de football laisse somme de trouver un terrain d'entente pour le démarrage effectif du championnat. Innocent Aze, you have the second part of this news. Right, Nadine Yambou, good morning to you, watch more television stands for staying with us. The CRM party has condemned in strong terms the arrest of its leader, Professor Maurice Camto, by men that were dressed in police uniform last night in Douana and conveyed to the Bonanjo Judicial Police Station alongside Christiane, Pendai Koka, Abenzongang and other militants. Celestine German shot in the leg Saturday and hospitalized at the Douana General Hospital. He was also arrested in Yaoundé. Professor Alain Fogge, tendon arm, was arrested and kept behind by the Yaoundé Judicial Police Station of an insurrection and destruction. They all joined Paul Erikinge, Gaston Savard and other militants arrested Saturday and Jode. The CRM reminds its supporters and sympathizers to continue respecting loss of the Republic. Militant supporters, sympathizers and allied parties have been called upon to remain calm. The firm instruction was dished out by Barrister Emmanuel Sim, third vice president of the Cameroon Renaissance Movement Party. And other political parties have condemned the act of the arrest of Professor Maurice Camto and some of the CRM militants. It should be noted the Cameroon People's Party under Ejit Kawala has condemned the arrest and sees that the respect of human rights should be respected and equally demanding for their immediate release. Also, the Social Democratic Front of Nezion Fundy has as well condemned the voice of the CRM leader and supporters, as well as militants. Other allied parties of the CRM termed the brutality under the peaceful protesters as intimidation to the political party and other opposition political parties. Mid-time, demonstrators continued in France and equally the United States yesterday after some of the Cameroon embassies in the diaspora were vandalized and ransacked by protesters. And yesterday in Washington, D.C., in the United States, we should be noted some demonstrators were arrested by the police. We now talk something else. Band members of the International School of International External Relations that of Cameroon, Eric, says the realities of global politics today warrant a change of orientation at Eric. The institution created 50 years ago needs total reform in teaching and learning according to observers. For me, I'm strong-sandar has more. The foreign crisis continues with devastating effect to the educational system of the Northwest and Southwest regions. There is the need to encourage the educational family in these two regions, especially teachers, who have been recently targeted, not leaving out peoples and students for braving the crisis with series of threats, especially on ghost-down days. It is in this regard that the Cameroon elite force, the RAPI Intervention Battalion, with French acronym, the B, as part of their mission, not only protecting the territorial boundary, fighting insurgency and the protection of life and property, its entirety, but equally have to contribute in the development of the nation, especially in the domain of education, handed over cartoons of exercise books, pens, pencils, rollers, chalk, to the Ecole Publique Francophone de la Défense in Down Beach, Limbe. Handing over the didactic materials to the school in the presence of the Divisional Officer for Limbe I and the Inspector of Basic Education, the coordinator of the elite force, the B at Manawabi, dished out words of encouragement to the peoples and teachers. Encourage them to continue to go to school, despite the threats they are receiving in the quarters, and the same thing to the teachers. He equally said it pleases the Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency President Paul Bia, for peoples, students, and teachers to be empowered and protected in the midst of the ongoing Anglophone crisis as they go to school. Malgré la situation de sécurité, malgré les menaces diverses qui reçoivent vos parties, que l'école perdue dans cet établissement. On his part, the headteacher of the school saluted the gesture from the B, saying it is a motivation, despite the ongoing crisis. This is where we will act. The only one is that the B at Manawabi, the military level, the military level, and the people in an outburst of joy could not hold themselves as they express satisfaction with the element of the elite force, the B. That was Wajda Davidson-Majmo reporting there on the difficulties faced by some schools in the Anglophone regions, precisely in Limbe, hit by the Anglophone crisis, and equally a reason why the Rapid Intervention Battalion had to donate didactic materials in support of the people and students. We now tell you how board members of the International School of External Relations, Cameron Rowan-Waick, says the realities of global politics today warrant a change of orientation that awakened the institution created 50 years ago in its total reform in teaching and learning according to observers. For me, I'm Dr. Nusanda. Tell us more. Created 50 years ago, H is weighing on the International School of External Relations Cameroon, known in its French acronym as IRIG. There is high need for reforms in order to meet up with today's standards, which is one of the key concerns of board members of IRIG who met in an ordinary session in Yawundi. According to Minister Felix Mbayo, the session is taking place at a time when nationalism tendencies are on the rise across the globe as opposed to bilateral and multilateral tendencies, a context which, according to him, caused for an urgent change in the orientation of IRIG. Revisiting the text, creating IRIG to adapt with the LMD system which is already being used by other institutional establishments of higher learning in Cameroon, also featured among pertinent points discussed by board members of IRIG. The board members also discussed ways to boost the quality of teaching and learning at the institution. La mondialisation commence par les intégrations sous-régionales. Or, nous avons la CELEC. Professor Masanga Nyamding holds that the much-needed qualitative development of the International School of External Relations Cameroon can only come with the participation of every Cameroonian. He also believes that no country can succeed with isolationism as a policy in today's world. Hence, the place of IRIG remains pertinent, especially considering the recent happenings at the International Criminal Court, the International Court of Justice and other international institutions. Insertion dans le jeu des relations internationales en tenant compte de toutes ces réalités. As an international mural of higher education and studies in Cameroon, IRIG has trained students from 45 different countries since its creation. With the 50th anniversary of IRIG coming in two years, officials of IRIG want to take stock of the work done so far. And now the end of the Nainian Balingua newscast. Thank you so much for watching. Do join us at midday. Comment, Nadine? Exactement, in Osen-Azé. Le prochain rendez-vous c'est lorsqu'il sera 12h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Place à présent la revue des Grandes Unes avec Flavien Valadine. Sous-titrage ST' 501